Et c'est reparti, bonjour YouTube, re, comme on dit, pour la sixième partie de Blackside Under the Skin, suite de l'enquête. Donc souvenez-vous la dernière fois on était dans un appartement, voilà on fouillait l'appartement de je sais plus qui, ça va revenir, il y a un truc là sur le côté je l'ai vu, il nous restait deux pièces à fouiller. Donc on continue de fouiller les pièces, on avait fait tout ça, il y en reste deux pièces, une à droite et une en face, une petite pièce ici, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Un boulier, bien sûr, bien sûr, ou elle apprenait à compter comme ça, c'est normal, tout va bien. Salut Alain, coucou. R2D2 ? R2D2. RDR2. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, pas de musique ? On va piquer, je vais commencer mon sport en m'attendre le stream. Impeccable, impeccable, moi je résous une enquête. Ok. Et là il y a des trucs c'est sûr. Oh c'est quoi, Franck Papalia ? Non, ah, camp de baseball plutôt. Qu'est-ce que ça fait là ? Ouais, c'est la légende de Spano dans la chambre de Sonia Dunn. Pfff, j'avais beau chercher, ça ne m'avançait à rien. Je dois parler à Sonia, et peut-être aussi à son oncle Tim. Ah ouais ? Ah d'accord, donc on se fait jarter automatiquement de... Voilà, ça me rappelle, je ne sais plus... De bons souvenirs. Vous êtes du genre optimiste, hein ? Ça m'évoque une impression de dernier jour de l'été. Des scènes de joie. Des paysages idylliques. Cependant, la lumière est morbide. Le calme avant la tempête. Pas compris. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Peut-être avez-vous la chance de ne pas savoir à quoi ressemblent les coups durs. Ou bien... Oh non, le contraire serait trop triste. Nous nous sommes rencontrés à l'armée. Héhé, on nous surnommait les 5 Olympiens, vu que nous étions tous des sportifs professionnels. Voilà, pardon, je buvais un petit cacolac. Donc, lui, voilà, c'est Thorpe. Tim. Que pouvez-vous me dire à propos de vous ? Bien, je venais tout juste de signer avec les Milestones. Un footballeur. Je n'avais même pas encore participé à un match, mais... Tout le monde disait que j'avais un bel avenir devant moi. Ok. Ce fut le cas, oui, d'ailleurs. Et ce fut le cas. Le flic à l'hôpital m'a semblé fou de joie d'être détenteur d'un autobus. Le graphe de Tim, bras d'acier Thorpe. Qui aurait pu imaginer que je finirais par devenir Tim, jambes d'acier Thorpe ? Que s'est-il passé ? J'ai combattu les nazis pendant deux ans. Là-haut, dans les nuages, à travers toute l'Europe. Et pas une seule fois, je ne me suis retrouvé à trois ans plus tard. J'ai traversé la rue sans regarder. Et voyez à quoi j'en suis réduit. Ah, c'est ballot. On est peu de choses. On est peu de choses. Alors, attends, parce que là, il y a machin aussi. Il y a Joe Dunn. Dunn était-il déjà boxeur ? Oui, je l'avais déjà vu combattre, avant même de faire sa connaissance. Il était aussi humble sur le ring qu'il pouvait l'être dans la vie. Il laissait toujours ses adversaires prendre l'initiative. Il esquivait tous leurs coups à un poil près. Si l'on négligeait de regarder ses pieds, il donnait l'impression d'être immobile. Mais ce jeu de jambes, à ce niveau, c'était de la danse. On aurait presque pu entendre la musique. Il laissait durer le morceau jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé. Ensuite, c'était le roulement de tambour, suivi de la victoire de Dunn par Chaos. D'accord, donc après, on a le caméléon. Il a une bonne tête, le caméléon. Il a une bonne bouille. Au milieu, il me fait penser à César dans la planète des singes. J'avais jamais dit ça, déjà. Il est louche, il fait louche. Et lui, il a l'air sympa, il a l'air un peu con aussi. On va commencer par le caméléon. Qui est le type à gauche ? Ah, Victor Zukowski, le grand athlète. Littéralement couvert de médailles. C'est un nageur ? Non, c'est pas ce qu'il faisait. Et alors, lui, à droite. Qui est le type à droite ? Angus Mitchell, notre aide-soignant militaire, également médecin des New York Warriors. D'ailleurs, c'est Craig qui a réclamé son affectation à notre peloton. Indice, le faux médecin, Mitchell et Spano, sont amis. Et alors, celui du milieu ? Et ce ne serait pas Craig Spano, le type des pubs pour les Morleys ? Ah. Effectivement, notre capitaine. C'était lui le plus âgé, après tout. Et la star des New York Warriors. C'était un orphelin, vous savez. Mais il aimait tellement le sport qu'il considérait le baseball comme sa famille. C'est lui qui a réclamé l'affectation de Mitchell à notre peloton. Que l'aurait-il arrivé ? Le gore qu'on a vu, le baseball. Il a été tué le jour où Don a été blessé. Don a été déchargé avec les honneurs et il est rentré au pays. Il a arrêté la boxe et il a ouvert son gymnase. Mitchell a été réaffecté dans un hôpital de campagne. Craig et moi avons continué dans la même unité. Mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été ? Et puis bon, après la guerre. Bon, qui s'intéresse ? Pas eu d'idée. Moi. Moi. Qu'est-ce qui est arrivé ? On peut poser des questions sur les deux, j'imagine ? Qu'est-ce qui est devenu ce panneau ? Eh bien, vous avez vu les panneaux publicitaires. Il a bien réussi. Lorsque j'ai été obligé de prendre ma retraite, je suis devenu son agent et je lui ai décroché des contrats publicitaires. C'est ce qui m'a permis de fonder mon agence. Mais ensuite, il lui est arrivé quelque chose. Il est devenu Mossad. Il a commencé à se laisser aller et lentement mais sûrement, il a perdu pied avec la réalité. Il s'est retiré de la vie publique et il a mis un terme à notre amitié. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui depuis, quoi, trois ans ? Et pourtant, j'ai essayé de le contacter, vous pouvez me croire. C'est devenu Mossad. Pas mal, pas mal. Et du coup, ouais, ce panneau, moi il me paraît un petit peu louche, ce panneau. Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Don ? Spano ? Sûrement pas. Lui et Don étaient... Enfin, Spano a tellement changé, c'est difficile à dire. Bon, et Mitchell alors ? Qu'est devenu Mitchell ? Mitchell ? Allez savoir. Nous nous sommes perdus de vue, j'espère que tout va bien pour lui. Ok, donc Thorpe n'a pas revu Mitchell depuis longtemps. J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement, mais je ne sais plus trop où. À l'hôpital. Ah bon ? Ah, s'il vous plaît, essayez de vous souvenir. Camélon. J'adorerais avoir de ces nouvelles. Je vais essayer. Permettez-moi de doubler vos honoraires. Vous devez retrouver l'assassin. Allez donc ! Peut-être est-il possible que Don soit resté en contact avec Mitchell ou Spano ? Peut-être même avec les deux. Il ne m'en a cependant jamais parlé. Peut-être en aura-t-il parlé à Sonia. J'en doute, mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser. Vous permettez ? Ouais, mais je ne tomberai pas dans ce panneau. Pardon. Les indices se permettent de faire une déduction. Ouais, sauf que je n'ai pas la main là. Ah, il y a un bug. Plus au téléphone là. Et alors ? Ne faites pas ça, c'est dangereux ici. C'est dangereux ici. Vous savez, c'est dangereux. Avez-vous déjà souhaité ne jamais être né ? Pardon ? Carrément. Ce genre de pensée ne m'a jamais quitté. Alors nous sommes dans le même bateau. Pour moi, la première fois, ce fut juste après notre arrivée à New York. J'ai détesté ma mère. À cause d'elle, nous étions passés de la campagne et de l'odeur de la pelouse fraîchement coupée. À cette ville crasseuse et à l'odeur des médicaments. De ces médicaments. Ah oui, il est tranquillisant. Non, c'est pas ça. Ah non, c'était l'autre ça. La seconde fois, ce fut à sa mort. Je me suis détestée pour l'avoir détestée auparavant. Ah bon ? Pour ne pas l'avoir assez aimée. La troisième fois, ce fut lorsque mon père s'est totalement refermé. Je l'ai détestée pour ça. Pour m'avoir abandonnée. Pour avoir sombré dans l'alcool. Et voilà qu'aujourd'hui, il est mort. Alors bon, devinez. Pas trop de coupure, non, ça va. Pissi, boys. Vous vous détestez pour l'avoir détestée. Oui, mais ce n'est pas le pire. Le problème, c'est que je ne sais pas comment vivre sans le détester. Au cours de ces dernières années, tout ce que j'ai fait... Moi j'ai la version PC, moi. Pour essayer de repousser mon père un peu plus loin. Pour éviter de devenir comme lui. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Sans lui, je ne sais plus qui je suis. Et voilà qu'on peut se dépêcher de détester Bobby. Alors que ça aurait pu m'aider. Bobby, elle est innocent. Il ne mérite pas votre haine. Et alors, ça changera quelque chose ? Oui. J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un. Sur toi ? Sans ce quelqu'un, il ne me reste que moi à détester. Voilà. Je vais trouver la personne qui a fait ça. Je vais trouver le responsable de tout ça, je vous le promets. Permettez-moi d'en douter. Même si... Vous en avez déjà beaucoup fait. Pardonnez-moi de ne pas m'être montrée un peu plus reconnaissante. Ah. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous êtes... Non. Vous avez des tas de qualités. Vous alliez intelligence et bon cœur. Mon père disait la même chose. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Vous faites trop d'efforts pour essayer de cacher le second point. Mais je suis détective. Bon, bref. Oubliant ça. Vous êtes passé chez mon père ? Oui. Le voleur y est allé avant de se rendre au gymnase. Ce qui me porte à croire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et que cherchait-il ? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. On ne sait pas. Avec votre aide. Alors, Dunne a vendu son appartement. Ah bah là, il n'y a plus de timer là. La collection musicale, la chambre d'enfant, la photo de la guerre. Ah oui, la photo de la guerre. Vous avez trouvé une photo prise pendant la guerre. Les cinq Olympiens. Voilà. En avez-vous rencontré certains, en dehors de votre père et de votre oncle ? Eh bien, oncle Tim n'est pas vraiment mon oncle. Ah. Lui et mon père ont toujours été comme des frères. Vous a-t-il raconté qui lui a sauvé la vie ? Torp a sauvé votre père ? Ils étaient en mission au-dessus de la Bretagne, dans un chasseur lourd. Bretagne ? Il vous gagne. Surtout ce qui était le pilote, mon père était le navigateur et mon oncle était le canonnier. D'un seul coup, une rafale ennemie a tué Zhukovski et blessé mon père. Il n'a plus jamais pu boxer après ça. Ah mais Zhukovski est mort. Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle. Il a foncé jusqu'au cockpit, puis il a réussi à ramener l'avion à bon port. Le nombre de fois où mon père a pu me raconter cette histoire. Et maintenant... Ok. Et à propos de Spano, tiens, ouais. Le singe. Avez-vous déjà rencontré Spano ? Que pouvez-vous me dire sur lui ? Je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'étais encore qu'une petite fille. Je crois que mon oncle en a fait une grande star. Mais c'était il y a bien longtemps. J'ai trouvé un gant de baseball dédicacé par Spano dans votre chambre. Ça ne me dit rien. C'est mon père qui a dû le mettre là, mais je ne me souviens pas qu'il ait possédé un gant dédicacé. Ah ouais. Étrange ça, non ? C'est étrange. Du coup, et Mitchell, alors Mitchell, c'était celui qui avait une tête haïée de tout, là. Avez-vous déjà rencontré Mitchell, le médecin ? Mitchell ? Le lézard ? Non, jamais. Pourquoi ? Oh, pour rien. C'est juste que j'ai l'impression de l'avoir croisé dernièrement. À l'hôpital. Ensuite. À Marie. Mon père ? Même maintenant, il trouve encore le moyen de s'arranger pour que je le déteste. Euh, ok. Chambre d'enfant. J'ai vu votre chambre d'enfant. Là, ça devient embarrassant. Arrêtez, ou je vais finir par vous détester. Euh, le boulier, Franck Papalia. Boîte à musique. J'ai trouvé curieux qu'il n'y ait pratiquement aucun jouet ni aucun souvenir de votre enfance dans votre chambre. En dehors d'une petite boîte à musique. Cette boîte, c'est probablement mon dernier souvenir heureux. Ah oui. Ah. Souvenir, souvenir. Ça remonte avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. Nice. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une perte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'amenait à cet arbre énorme dans le monde où papa avait installé un pneu balançoire. Il y avait un X qui indiquait l'endroit. J'ai donc creusé pour trouver mon trésor. J'adorais la musique qu'elle jouait. La petite ballerine et le petit compartiment secret. Ouh là. Les secrets que j'ai pu conserver là-dedans. Je crois bien que c'est la première fois que je vous entends prononcer le mot... Papa. Ah. Vraiment ? Donne à cacher la boîte à musique sous l'arbre d'un brinçoire. Mais ça c'est un 10. Bon. Euh ouais le boulier. Allons. Votre boulier vous a-t-il donné l'inspiration de vous lancer dans la finance ? Le cadeau le plus utile que l'on m'ait jamais fait. Un cadeau de... De votre mère. Un cadeau de votre mère. C'était un cadeau de mon oncle. Ah. J'ai hésité en plus. Oncle Tim disait souvent qu'à notre époque, il est important pour une femme de savoir compter. Mon père n'était pas d'accord sans être complètement contre. Les gens l'ont toujours trouvé assez progressiste au niveau de son approche des problèmes ratios. Mais à la maison, ce n'était pas la même chanson. Ah bon ? Alors bah il ne reste plus que ça. J'aime bien Frank Papalia, c'était le poster dans la chambre. Moi aussi j'aime bien Frank Papalia. Oui, le poster. Si je l'ai aimé, c'est uniquement parce que mon père le trouvait trop moderne. Ah. Contestataire. Euh... Collection musicale. Elle a apprécié que je me sois soucié d'elle. De boule. Sonia, j'ai déjà vécu ce que vous traversez. Croyez-moi, ça finit par s'arranger. Euh... Vous ne venez pas ? Pas encore. J'ai besoin de réfléchir un peu. Pourquoi c'est pas doux ? Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution à quel problème ? Alors attends, il y a de la déduction là. Déduction, déduction. Ça se fait automatiquement. Euh... Les semaines de l'année, gna 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 gna. Mary, la femme de l'airie. Chez Don, il y a un tableau. Un par sa femme. Et il y a également la boîte à musique dans l'arbre balançoire. Ça, je pense que ça fait un truc. Yes. Ce pourrait-il que Don ait réutilisé la même cachette ? C'est pas impossible. Oh là, oh là, oh là. C'est quoi ? Ah, te voilà, toi. Mais c'est pas du tout un éléphant. C'est un... Le film, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à babâtre. Ça ne rime à rien. Autant conserver son souffle et son... Merde, je vais tomber. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Non, c'est bon. Oh ! C'est un tamanoir. C'est un tam... Ouais, ou un tapir. Oh ! Oh, le revers. Le revers de la médaille. Ce n'est pas le manque de crédibilité qui me gêne le plus dans la scène. Ah, merde ! J'ai appuyé sur X. Je me suis planté, mais ouais. Ce serait plutôt l'excès de réalisme. J'arrive pas avec la manette Xbox. Je la connais pas. Bon, on se la refait. Moi, Chris P. C'est ça, petit boy. C'est ça. Ah. Eh ! J'ai appuyé là aussi, wow. Ouais, les concentrations. On se concentre. Je ne lis plus le chat. C'est bien. Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un plan fou à bavard sa brimardien. Autant conserver son souffle et son énergie. Ah bah, ça change rien, ça. Tiens ! Tiens ! Ta manoir, elle. C'est pas le manque de crédibilité. Icy, K, B. Ah, c'est un jeu. Allez, QTE, QTE style. En fait, la chose a souvent de sérieux avantage. Ouh. J'ai réussi la QTE, je tiens à le dire. Je voulais le sauver, le gars. Putain, qu'est-ce qu'il est sale, lui. Ah vache. C'est une sale gueule, le ta manoir, là. Ah. Tark. Ouf. Ah, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Alors, ils ont dit quoi ? Regarde, il y a une petite bouche. Rien de bien grave. J'ai encore perdu l'une de mes neuf vies. Non, ça fait mal. Il vous en reste combien ? Je dirais que je suis dans le rouge. Il ne s'est toujours pas réveillé. Non, rien de ce côté. Vulpin, en huit lettres. Célérat. Non, ça ne colle pas vraiment. Il faudrait un truc qui évoque à la fois la ruse et la subtilité. Hein ? Attends, je vais lui sentir la bouche. Le museau du fourmilier empeste la sardine. Un fourmilier, voilà, c'est pareil. D'accord. Le museau du fourmilier. Ça empeste la sardine. Le fourmilier porte des chaussures assez petites. C'est un indice. Ah, c'est peut-être lui qui a marché dans la peinture. Il a déchiré son pantalon. Ah, c'est lui qui avait laissé le morceau de tissu dans... Ah, je sais. Vulpin, en huit lettres. Dans la cage d'escalier. Au gymnase. Qu'est-ce que vous cherchez ? Rien. Il va s'en tirer. La nouvelle femme de ménage. Il vivra. Qu'est-ce que vous avez sur lui ? Randalie. Une sorte d'amoureux transi de notre système pénitentiaire, à en juger par la fréquence de ses visites. Vols, agressions, extorsions, des broutilles, quoi. Des associés ? Il travaille toujours seul. Il n'a jamais donné ses employeurs. Sous réserve qu'il y en ait eu. Vous avez trouvé quelque chose ? C'est notre homme ? Vous avez des preuves ? Attends, on va regarder. Je regarde peut-être la VOD, on va l'appeler le fourmilier. Parce qu'il est vraiment dégueulasse, ce personnage, je trouve. Attends, je peux faire quatre déductions, là ? Le museau empeste la sardine. Attends, morceau d'unime. Déjà, il faut humilier déchire son pantalon. Ça, ça va ? Ça passe ? Je crois savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Clarisse Freeman sur le toit. Ou pas ? Son pantalon est déchiré. J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase, sur l'escalier menant au toit, où la seconde victime a été découverte. Je veux bien, mais... Combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout New York ? Mais attends, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Ce n'est pas très compromettant. Il y a mieux, t'inquiète. On va trouver. Signé avec son pied, le fourbillier pour des chaussures assez petites. Voilà, on va mettre ces deux indices-là. Ah, il en faut un troisième. Peau de peinture. Ah, merde, non, pourquoi ? Peau de peinture. Signature avec le pied. Non, ça ne marche pas. Petite chaussure. Ça, semelle de l'héry. Non plus. Ah, merde. Non, attends, déconne pas. Non. Peau de peinture. Coute-moi dans un pot de peinture. Ça irait bien avec... assigner le document. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Bon, on va mettre le museau. Le museau et la sardine, avec. La femme de l'héry. Le museau de Chamboli, on passe la sardine. Merde. Ok. Marie est venue chez Gael récemment. On s'en fout. Le cambrioleur du gymnase n'a pas trouvé ce qu'il est cherché chez Dunn. On va mettre, là, le cambrioleur du gymnase ici aussi. Non plus. Bon. Putain. Chaussure trop petite. Avec les traces qui ne correspondent pas. Bien vu. Non, ça ne marche pas. Là, je me suis avancé. Bon. Le cambrioleur a signé. Non, mais ça, on s'en fout. Le museau du familier empeste la sardine. Et il porte des petites chaussures. Non plus. Non, attends, on va faire un truc avec la sardine, là. Ce n'est pas possible. Yael. Che Yael, non ? Il n'y avait pas de la sardine chez Yael ? Le museau du fourmilier. Chez Dunn. Voilà. Il y avait de la sardine. Oui, de la sardine chez Dunn. Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn est accro aux sardines. Vous avez senti son haleine ? Parce que... Il n'y a bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson. C'est ça ? Il m'en faut plus. C'est rigolo, toi. Ça a changé. Le familier s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn. Le familier porte des petites chaussures. Non. À qui appartiennent les traces de pas ? Ah ouais, il y a des nouveautés, il y a des nouveautés. À qui appartiennent les traces de pas dans le gymnase ? Le fourmilier a des petites chaussures. Et les semelles de l'héry ne correspondent pas aux traces du gymnase. Non plus. Merde. Merde. À qui appartiennent les traces de pas dans le gymnase ? Le cambrouille alors du gymnase, il n'est donc humain avec son pied. Ouais, et les fourmiliers portent des chaussures assez petites. Yes, c'est bon. Ça passe, ça passe. J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des deux assassinats au gymnase. À moins que vous puissiez m'assurer que ces sommelles sont une édition limitée, il va m'en falloir un peu plus. Encore ? Ben disons, oui. Et puis s'il a à convaincre ? Il reste combien ? Il reste deux déductions à faire. Avénarius a disparu après avoir apporté un match alors que Yael était encore gamin. C'est nouveau, ça ? Deux truands ont cherché à me faire peur pour me pousser à abandonner l'affaire. Et l'un d'eux semblait avoir la gâchette facile. Euh, merde. Ah oui, mais là, c'est compliqué, là. Ça devient compliqué. Ah, attends. Pour me dire, c'est s'introduit dans le gymnase des Sheddon. Avec ça, peut-être ? Avec les deux truands ? Yes ! Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. Oula ! On va pas commencer à incriminer les gens en se basant uniquement sur leur espèce. Vous avez dit autre chose ? Bon, assez vite. Que vous faut-il de plus ? Je vous ai fourni quatre preuves qui tiennent la route. Aucune n'est réellement concluante. Il faut une cinquième. Il a essayé de me balancer du haut de ce foutu toit. Ah. Bon, vous avez raison, pardonnez-moi. C'est notre homme. Non, ce n'est pas notre homme. Eh ben, décidez-vous. Ce n'est qu'une marionnette. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Absolument. Hmm. Yael ? Yael ? Il nous cache quelque chose, c'est un fait, mais je ne pense pas qu'il soit coupable. À ce sujet, ils l'ont laissé sortir. Sa chambre est vide. Il est sorti hier. Il a été placé en garde à vue. Ah. On voit bien que c'est un athlète. Il s'est remis sur pied en un rien de temps. N'importe qui d'autre aurait mis dix fois plus longtemps. Enfin bon, il a intérêt à être en forme. Vous savez qu'on m'a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden pour son grand match ? Ah, je ne savais pas. Ah. Eh bien, première nouvelle. Eh bien. Ah. Choisissez, gentil ou méchant flic. Je suis le gentil. Je suis le gentil. Pour voir comment l'autre il fait le méchant. Alors, les fouilles merdes, ça vous a plu de faire les poubelles ? Petite ordure. Petite ordure. Tu as entendu parler de notre programme de subventionnement de témoins. En échange d'une somme très modeste, nous n'aurons aucun mal à trouver quelqu'un pour raconter qu'il a vu ton sale museau à tel endroit et à telle heure. Sale museau. Je dois dire que ça m'étonne un peu que mon partenaire n'essaie pas de te proposer un arrangement pour que tu nous dises qui t'a engagé. Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner ? À combien tu estimes ta vie exactement ? Ne l'écoute pas, Randall. Nous ne sommes pas des justiciers. Par contre, nous pourrions nous arranger pour t'obtenir une réduction de peine significative. Pauvre minable. Eh, Blacksad, c'est pour ça que t'as jamais pu entrer dans la police ? T'as raté les preuves de gentil flic méchant flic ? Je dirais rien. Vous êtes complètement à la ramasse, les connards. Eh, vous voulez un conseil ? Bah, à votre place, j'aurais peur pour ma vie. J'ai peur que... Oh my ! Attention ! Wow ! Oh, ça bouge, là, ça bouge. Oh, c'est space. Ils disent d'aller en bas. Oh ! Heureusement, la blessure de Smirnoff était moins grave que celle de Randall. Mais malheureusement, la police n'avait rien pu trouver sur les toits. Notre meilleure chance de trouver le tueur nous ayant échappé me fut contraint de me rabattre sur ma piste précédente. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'amenait à cet arbre énorme dans le jardin. Où papa avait installé un pneu balançoire. C'est ça, c'est un indice, il faut y aller. What the fuck ? Eh, il y a un morceau de carte, je ne peux pas le prendre. C'est bizarre. Pourquoi je peux bouger autant la caméra ? Qu'est-ce qui se passe ? Wow, c'est quoi ça ? Oh, nice ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Plus de balles, hein ? Oh, vas-y donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, bon ! Allô, résidence des Smirnoff. T'es morte ! C'est Blacksat ? Non, je t'ai attrapé avec mon lasso ! Du calme, les enfants. Devinez quoi ? Dunn a été tué pour avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. Et puis t'as avoué ton crime ! Je suis au téléphone. Il a enquêté pendant des mois sur des sportifs comme Ellen Moore et Halston, pour ne citer qu'eux. Les notes de Dunn ne sont pas des plus claires et je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait. Mais je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle. Si vous avez raison, c'est du matériel explosif que vous avez là. Apportez-le-moi au plus vite. C'est-à-dire ? Je ne sais pas du tout ce que je dois terminer. Alors Dunn opposé à la corruption, évidemment. Ça, on le savait déjà. Je nous avais raconté le mec du syndicat. Je tenais à aller au bout de l'une de mes pistes avant de laisser une chance à Smirnoff de venir y fourrer sa truffe. Salut, type. Je suis un type. Oh là. Eh, on se reconnaît. Il fallait me renverser, lui. Je suis désolé de ce qui est arrivé à Marie. Bah, t'es désolé. C'est plutôt moi qui ai de quoi être désolé. T'as une idée du boulot que ça représente d'essayer de faire tourner cet endroit à moi tout seul ? Mais qu'est-ce que je t'en peux te foutre de toute façon ? Tire-toi ! Il aurait peut-être été plus simple de lui arracher les informations à coup de poing, mais j'ai préféré me fier à une loi universelle. Tout le monde est coupable de quelque chose. En fait, tu ne sais pas qui je suis, c'est ça ? J'en sais rien et je m'en fous. Vas-y, fais-moi rire. Service de sorties publiques. Je suis John H. Blackmore, inspecteur des services de santé publique. Oh, bah... Il y a de drôles de taré dans le coin. J'ai pris l'habitude de me montrer à cette ferme. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous avez déjà mangé ? Je vous invite, cadeau de la maison. Hum. Il tente. C'est monté la pression. La casse. Oh, bah t'es. D'accord. Apparemment, le bonhomme vivait chez son père. Le bonhomme ? Dunn lui avait recommandé de ne pas y rester un jour de plus. Elle avait invité à venir s'installer dans son appartement. Ok, ouais. Hop, 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 minute. Pourquoi les services de santé publique s'intéressent à se chimpanzer ? Ce monsieur est mort d'une intoxication alimentaire. Oh, il n'a même pas mangé. Raison de plus. J'ai laissé Sam totalement décontenancé. Ah ouais, je le mets dans le bateau, mais grave. C'est bon, ça. Spano avait donc emménagé chez Dunn. J'avais envie de croire que suite à l'intrusion de Randalli dans l'appartement, Spano avait regagné son ancienne adresse. Mais quelle adresse exactement ? Ah bah ouais. Salut D'Artagnan. Salut. Alors attends, parce qu'il faut que je trouve l'adresse, c'est ça là. J'ai encore trois déductions à faire. C'est un truc de fou. Alors attends, la biographie de Harry Bradwick, le père du baseball dans l'appartement de Dunn. Orphelin, il est un pays. Il considérait le baseball comme sa famille, les biographies de Harry Bradwick. Non, c'est pas ça. Merde. Plus ça. Ça. Ah non, Spano vivait avec son père. Alors attends, c'est ça. Orphelin, vivait avec son père. Et du coup, ouais, la biographie, voilà. Le père du baseball. Voilà, très bien. Je te tiens. Il vit à Greenwood. Ah bah disons, c'est pas facile. Ne faisce pas. C'est sympa, ça bagnole. Si chez les vivants, on trouve des quartiers riches et des quartiers pauvres, il en va de même chez les morts. Vers la moitié du 19e siècle, Greenwood est devenu la dernière demeure des citoyens les plus distingués de la ville. Le cimetière de Greenwood. Des penseurs, des scientifiques, des écrivains, des inventeurs, des artistes, des hommes d'affaires, des politiciens, des policiers, des voleurs, des proxénètes et des assassins. Ici reposent les corps des esprits sans âme ayant permis à New York de s'élever à de telles hauteurs. Si vous voulez devenir quelqu'un dans la grosse pomme, vous saurez où aller. Ok. Voilà, on passe. Ah, du coup, je peux me déplacer seul. Ah, attends. Est-ce que je peux me déplacer ? Mais voilà, j'ai encore des déductions à faire, donc on va les faire. Ne t'en est pas. Donc, les formuliers, les semelles. Quelqu'un a ordonné à Randalli de commettre ses meurtres. O'Leary élimine de ses propres mains. Voilà, c'est un contrat d'action. O'Leary n'aurait jamais envoyé Randall éliminer Dun. Il l'aurait traîné dans son sous-sol. Lui aurait fait son petit discours et l'aurait tué de ses propres mains. Donc, O'Leary n'a rien à voir avec la mort de Dun. C'est plus ou moins confirmé, on le savait déjà. Alors, encore une déduction, s'il vous plaît. Il ne reste qu'une, hein ? Avenarius a disparu... Ouais, pendant la guerre, les potes. L'assassin de Dun avait tout planifié. Le fourmilier a tué Jordan et Clarisse. Euh, ouais. La femme de l'Eury éclosion et Colbert, on s'en fout. Qui est le type qui s'est fait passer pour le médecin de Yale ? Salut Nvidia, salut salut. Euh, je vais tenter ça avec le... Avec quoi ? Avec les... Ah, les cinq Olympiens. Mitchell, qui a combattu avec Dun pendant la guerre, a cherché à se faire passer pour le médecin de Yale. Incroyable, le faux médecin de Yale. C'est donc Mitchell, le lézard. Alors, ça, c'est qui ? C'est pas celui-là. Je crois que c'est peut-être celui-ci. Jenny Boots, l'épouse de Harry Bradwick. Donc Harry Bradwick, c'est celui qui a fait le... Qui a écrit le bouquin. Père du baseball. Une mémoria à Marie Bradwick, père du baseball. Voilà, c'est ce que je disais. C'est le câble. Et alors après, il y a quoi ? Il y a une balle ? Après le livre que j'ai trouvé chez Dun, les amoureux du baseball viennent déposer des balles sur la tombe de Bradwick afin de lui rendre hommage. Ok. Ah, il y a encore deux. Il y a d'autres. Je la rendrai encore mieux avec un crâne entre les battes. Ok. Un bat. Ah, il y a un truc là ? Il y a un morceau. D'accord, c'est une carte, on s'en fout. Je pense que c'est tout. Attends, il y a un truc là. C'est quoi ? Les quatre bases qui gardent leur paire. Ah, nice. Nice. Et ça, c'est quoi ? Il y a un carton de bouffe chinoise là ? Encore chaud. Tiens donc. Mais qui est venu là ? C'est pas les beaux balles. Là, il y a un truc aussi, regarde. Si ce truc avait été là depuis plus de 30 minutes, il serait couvert de fourmis. Quelqu'un était là. Quelqu'un m'a vu, peut-être ? Là, c'est humide aussi, pourquoi ? Il y a peut-être quelqu'un dans le coin. Non, il ne veut pas aller là. Il ne veut pas aller là. On va voir. Il n'y a pas un fourmilier qui traîne. Attends, il y a des trucs au fond. C'est des lumières de la ville, ça. Je vais poursuivre à gauche, là. Donc, ça, c'était la zone humide. Ok, on continue. Ah, étonnant. Ça, c'est quoi, ça ? On s'en fout. Ok, j'ai des murs invisibles. Là, de toute façon, je ne peux pas... Je ne peux pas passer dans les herbes. Ah, il y a une... Ouais, bon, ça s'en fout aussi. Coup de carte. Très bien. On peut passer là, à gauche. Non, c'est bloqué, c'est verrouillé, là. Là, c'est verrouillé. On ne peut pas passer là. Ah, attends, j'ai loupé quoi, là ? Je ne peux plus faire de déduction, je crois. Ça, c'était le... Ok, le début du... Là où on est, on se trouve. Le début du cimetière, pardon. J'y arrivais. Ça, c'est quoi ? Une croix celtique. L'anneau est censé repousser le démon en réfléchissant la lumière du soleil. Super utile à cette heure de la journée. Oh, ça va. Ça, c'est quoi ? Ball de baseball ? What ? Et si je la mettais là, là-bas, là ? On ne peut pas la mettre là-dedans ? Il n'y aurait pas un truc à mettre, là ? Ouais, la balle, je la mets dans le gant. Non, non, ça ne marche pas. On ne sait jamais, hein ? Eh. Ah, c'est qui, ça ? Je n'ai jamais fait confiance aux anges. Lorsqu'ils chutent, ils se transforment en démons. Hein ? What ? C'est quoi ? Ça vient du dessus ? Il y a quelqu'un dans l'arbre ? Allez, mets tes sens en éveil, là, Coco. Tu ne sens pas la bouche chinoise, là ? Il y a quelqu'un, là, on le voit direct. Allez, focus, là, bordel. Voilà, voilà, merci. Oh, tôt. Machin. C'est ce panneau. C'est ce panneau. C'est ce qu'il fout, là ? Je le provoque un peu. Il ne sait pas quand je l'ai vu. J'ai trouvé un gant de baseball dans l'appartement de Jordan. Un gant signé par une véritable légende. Quelle chance, pas vrai ? J'ai toujours été un ardent supporter des New York Warriors. Même si, pour être honnête, ils sont bien loin de leur niveau d'antan. Ouais, c'est sûr. Après le départ de Craig Spano, c'était plus pareil. Je joue avec lui. Excellent. Il a ensuite emmené cette personne chez lui afin qu'elle ne soit plus obligée de squatter dans le cimetière. Jamais je n'aurais été me douter de l'identité de cette personne. Ah non, je pense qu'il voulait une clope. C'est un singe, il est à l'aise dans l'arbre. C'est normal. Des Morlaix, vous ne pouviez pas trouver mieux ? Je ne sais pas le son du voix, ce n'est pas doublé. Je ne sais pas pourquoi. On sent la voix, pardon. Arrêtez même, vite. Jolé. C'est bien, cela dit. Vous êtes qui vous ? Alors, question. Substance de pantin de Mitchell a dû surmonter les limitations physiques. Le gant, rendez-vous avec Dun. Pourquoi vous le cachez-vous ici ? Le gant, le gant. Parce que Dun a dit qu'il avait donné un coup de pied dans la fourmilière. Et que tôt ou tard, ils allaient s'enprendre à moi. Parce qu'ils veulent me tuer. Parce qu'il m'a accueilli dans sa maison. Et puis il a disparu. Parce que je l'ai attendu pendant deux jours. Et parce qu'après, ils sont venus me chercher. Parce que je n'ai pas eu le temps de prendre mon gant. Quand je me suis enfui par la fenêtre. Qu'attendait-il de vous ? Et qui cherche à me tuer ? Une question à la fois. C'est sûr. Je dis la vérité. Jodan est mort. Il a été assassiné. Je te l'avais bien dit, Jo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une question à la fois. À mon tour. Continuez le petit jeu de dupe. Sympa. Alors ? Pour quelles raisons avez-vous été voir Jodan ? Parce qu'il pensait que le même type qui a bousillé ma carrière était en train de ruiner celle de beaucoup d'autres. Parce qu'il voulait que je lui dise qui avait provoqué mon déclin. Parce que Joe savait que le même type allait s'en prendre à lui. Et parce qu'il avait raison. Notre vieil ami est le chirurgien. Le chirurgien ? Le faux médecin ? C'est quoi le chirurgien ? Tano pense que tout est la faute du chirurgien. Un vieil ami qui a eu un... Euh... Euh... C'est clairement... C'est lui. C'est... Je sais plus comment ils appellent le lézard là. Mitchell ? Mitchell serait-il... Le chirurgien ? Ce pourrait-il qu'il soit la clé de toute cette histoire ? C'est pas impossible ouais. On peut pas se fier au lézard. Nouvel indice pas trouvé. Not found. Not found. Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance. Euh... Parce que je prends mon travail très au sérieux. A mon tour. Ce chirurgien que vous avez mentionné est-il présent sur cette photo ? Aïe ! Ah ! Ah ! What ? Hey ! Vous y êtes allé un peu fort ? Ah ! Il s'est barré. Spano, Spano, Spano. Il est en bilan Spano. C'est bon ça. Donc il faut retrouver Mitchell là. Mitchell euh... C'est un lézard. Un patient au lézard. Une affaire de corruption dans laquelle tout un tas de sportifs est impliqué. Ouais. Deux. Notre marionnettiste est un certain Mitchell. Un chirurgien qui a fait la guerre avec Dun. C'est ça ? Ouais. Mais je veux pas le confirmer à lui parce que c'est une petite fouine. C'est possible. Mais ce n'est peut-être encore qu'une fausse piste. Bref. J'en étais où ? Au 3, c'est ça ? 3. Vu que Dun était sur ses traces, Mitchell, ou je ne sais qui, a engagé un fourmilier pour se débarrasser de lui. C'est ça. Potentiellement, hein. Bien sûr. Ensuite, étant donné que tu étais toi-même en train de fourrer ton museau là où il faut pas, notre bonhomme s'en est pris à toi. Correct. Mais le fourmilier a commis une erreur et Mitchell, ou je ne sais pas qui, l'a puté pour effacer ses traces. Exactement. Et... Euh... 4. La clé de cette histoire est entre les mains d'un ami commun de Dun et de Mitchell, Monsieur Craig Spano. Tu lui fais vraiment confiance ? On ce qu'il est honnête, ouais. Je ne pense pas qu'il m'ait menti. Sur ce coup là, en tout cas. Cependant, il ne connaît peut-être pas toute la vérité. Ah, c'est autre chose. Euh, enfin... 5. Dun a été assassiné 5... Non. 4 jours après avoir accueilli Spano chez lui. Si ça ne fait pas de lui un suspect, franchement... Ça se tient, non ? Ça ne tient pas du tout la route. Non, ça ne tient pas la route. Bah, pourquoi ? Je ne le sens pas. Mais non, mais non, ce n'est pas possible. Voyons un peu les différents suspects. Tu as dit à Smirnoff que même si tu es convaincu de l'innocence de Yale, tu penses qu'il cache quelque chose. Ça, oui. C'est d'accord. Mais... Et O'Leary alors ? Euh... O'Leary, non. Non, je connais O'Leary. Il n'aurait pas envoyé un tueur à gage. Il est plutôt du genre à régler ses choses personnellement. Bon. Et Cassidy alors ? On est à... 7, c'est ça ? Cassidy... Ouais, non plus. Il avait l'air surpris de la mort de... De la mort de machin. Non. Enfin, je pense pas. Euh... Cassidy a agi impulsivement. Et l'assassin avait tout planifié méticuleusement, donc... Bah, ça colle pas. Si je mets les deux en contradiction, là, normalement, ça fait un truc. Eh ouais. Logique. Exactement. Absolument. L'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît depuis le début. Dans un roman anglais, peut-être. Ouais. Sans Colombo. Ce genre où tous les suspects sont présents dès le début sur le lieu du crime. Mais là, nous avons probablement affaire à un roman américain. Dans lequel le détective ne rencontre le coupable qu'à la dernière scène. J'aime. Quoi ? Tu crois qu'on ne sait toujours pas qui tire les ficelles ? J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que ça a donné avec Ellen Moore ? Bah, j'ai rien eu du tout. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Je lui ai demandé une double interview avec son petit ami, Alston. Ah, c'est le jeu de Télis. Vu que je ne suis pas n'importe qui, ils se sont fait un plaisir d'accepter. Ellen Moore. Parfait. À présent, passons aux questions. Je vais alterner entre vous deux. Ça vous évitera de trop vous ennuyer. Alors, par qui on commence ? Une question pour Ellen. Hum. Pouvez-vous nous révéler combien vous versent Champions pour que vous les représentiez ? Voyez doucement. Oh, mais bien sûr, mon chou. Ils me payent bien plus que ce que je leur aurais demandé. En fait, les champions sont tellement délicieux que j'aurais pu le faire gratuitement. Cela répond-il à votre question ? Euh, non. Allons, allons. Nous savons tous les deux que si. Bon, alors... Alors machin, Al. Une question pour Al. Dans tout juste douze jours, un challenger va tenter de vous ravir votre ceinture. Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Yael ? Euh, ouais. Mon Al chéri va botter les fesses de cette petite frappe. Pas vraiment un ange. Ouais. On verra. Aucun adversaire n'est à prendre à la légère et... Allons, allons. Tu es et tu resteras champion du monde. Question suivante. On continue. On va interroger Hélène. On va la bousculer un petit peu là. Parce qu'elle est un peu chante. On se prend pas pour de la merde. Que répondez-vous aux rumeurs qui prétendent que vous aviez une liaison avec Desmond O'Leary ? Oh, mon chou. Ce serait vraiment dommage de mentionner un personnage aussi louche dans votre article. Vous n'en croyez pas ? P-p-pourquoi ? Je suis certaine que votre journal serait vraiment triste de devoir se séparer d'un journaliste aussi talentueux que vous. Oh, ok. Alors, euh... Al ? J'alloue de savoir que l'Amérique tout entière en pince pour votre petite amie. Commencez-vous de l'obligation d'avoir un manager pour partir ? Votre manager est Franck Cassidy, président du syndicat des managers de boxe de Lyon. On va le bouger un peu aussi. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de participer aux compétitions. Qu'en pensez-vous ? Euh... Ok, encore une petite question ? Et je... Et quoi ? Oh... Al, chérie, je te laisse répondre. Je dois aller dire bonjour à un admirateur. Euh... Ouais ? Monsieur Pulitzer. Pulitzer... Attends. Elle a soudainement arrêté de sourire lorsque cet admirateur s'est pointé. Euh... Ouais ? Ouais. C'était qui ? Tu pourrais me le décrire ? Dimitiel. Je pourrais même te le montrer dès que j'aurais développé ces photos. Ah ! À moi aussi, ça m'a paru bizarre. Donc, tout en continuant à interviewer Stone, je me suis arrangé pour prendre discrètement des photos de Moore et de son mystérieux admirateur. Bon, où en étions-nous ? Ah merde, faut continuer l'interview alors du coup. Bon, prenons cette photo. Alors, que pensez-vous de ça ? Fermez les yeux et posez votre menton sur votre poing. Le boxeur-penseur. Comme ça ? Oh, magnifique ! Ah mais je peux pas naviguer ailleurs, c'est quoi ce bordel ? Ah zut ! Attendez, j'ai bougé. Restez comme ça, j'en prends une autre. Merde, faut que je réessaye. Ah, j'ai foiré la séquence. Je suis dague. Il fallait que j'appuie plusieurs fois. Merde, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Votre manager est Frank Cassidy, président du syndicat des managers du box de New York. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de participer aux compétitions. Qu'en pensez-vous ? Cassidy est un super manager, ça c'est clair. J'ai rien à redire de ce côté. Et son travail en tant que président du syndicat est tout à fait remarquable. mais je sais pas. Sur ce coup, peut-être que Joe Dunn avait raison. Attendez, non. Pourriez-vous éviter de garder la fin de ma réponse ? Je serais muet comme une tombe. Stone a peur de Cassidy. Allez, on prend la photo, on prend la photo. Bon, prenons cette photo. Alors, que pensez-vous de ça ? Fermez les yeux et posez votre menton sur votre point. J'ai essayé de pas foirer la séquence. J'ai bougé, j'ai bougé. Ah mais merde, malin en fait, il y a un timing. Faut pas appuyer plein de fois sur le bouton. Faut appuyer au bon moment. Désolé, un petit peu laborieux. Allez. Il y a un. Parce que là, c'est relou trois fois. Hop, allez. Attendez, j'ai bougé. Restez comme ça, j'en prends une autre. Voilà, alors. Ah mais non, mais il faut... D'accord, il faut être dans le cercle. La quatrième sera la bonne. C'est bon. Bon, je suis désolé, c'est très pénible là. Bon, prenons cette photo. C'est pas hyper intuitif non plus. Alors, que pensez-vous de ça ? Fermez les yeux et posez votre menton sur votre point. Le boxer-penseur. Comme ça. Oh, magnifique. Hop, voilà. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Restez comme ça, j'en prends une autre. Ah mais d'accord, en fait, t'as qu'une chance. Donc la cinquième sera la bonne. Putain, vache. Où en étions-nous ? Je suis désolé. C'est horrible. Horrible. En fait, j'ai qu'une chance. Il y a un cercle très précis. Il faut que j'arrive dans le bon cercle. Alors, que pensez-vous de ça ? Fermez les yeux et posez votre menton sur votre point. Le boxer-penseur. Comme ça ? Oh, magnifique. Ah zut ! Attendez, j'ai bougé. Restez comme ça, j'en prends une autre. Allez, on y croit, on y croit. Ah, je l'ai loupé, je l'ai loupé, tu vois, je l'ai loupé. Mais c'est pas évident, ça part direct. C'est hyper chaud. Bon, où en étions-nous ? C'est hyper chaud. Bon, prenons cette photo. Donc la sixième sera peut-être la bonne. Maintenant, je ne dis plus rien. Alors, que pensez-vous de ça ? C'est horrible. C'est horrible. Fermez les yeux et posez votre menton sur votre point. Le boxer-penseur. Comme ça ? Oh, magnifique. C'est le job-off. La sixième, c'est la bonne. Ouais, je voulais pas le dire, mais... Ah zut ! Attendez, j'ai bougé. Restez comme ça, j'en prends une autre. C'est bon, je l'ai eu. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Bougez surtout pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. On reprend ? Ok. Ouf. Allez. On reprend une autre photo. De dos, cette fois. Je vais en prendre une autre. Ok ? Un petit peu chiant, cette séquence. Tournez-vous et montrez-moi ces biceps de derrière. Comme ça ? Oh, c'est parfait ! Mais je fais n'importe quoi. Bougez pas, je la refais. C'est bon, je l'ai eu. J'ai vraiment besoin de vacances, moi. On ne bouge pas. Hop. Allez, une petite dernière et c'est bon. Normalement, j'aurais le visage du... Je crois qu'on est bon. Non ? Attends. On est bon, on est bon. Euh... Tu veux dire que les photos sont enfin développées ? Ou c'est ce que tu as dit à Stone ? Ah, les deux ! Regarde. Ah, voilà. C'est Mitchell. C'est Mitchell. C'est qui, ce type ? Ce que je sais, c'est que c'est sûrement pas un admirateur. C'est Mitchell, tout le monde le reconnaît. Tu aurais dû voir sa tête quand elle l'a vue débarquer. Franchement, on dirait qu'un seul de ces biceps pèse plus lourd que moi. Chez toi, ce qu'il y a de plus lourd, c'est la langue. Je suis mort de rire à l'intérieur. Petit morceau de carte, petit collectible. Du coup, regardez l'identité de cet admirateur secret. Après, nous la découvrirons lors de la prochaine VOD. Regarde, c'est la fin de cette partie 6 de Black Sad and the Skin. On se retrouve très vite pour la partie 7. A bientôt sur Youtube. Tout de suite, l'abonnement. A bientôt. Ciao.